... Comprendre l'islam Présenté par Mel Kanafer et Kamal Sheikad Mes auditeurs, bonjour, Monsieur Kamal Sheikad, bonjour Alors, dans nos émissions, nous avons plusieurs fois cité les muatazilistes Alors aujourd'hui, le muatazilisme, c'est aussi le muatazilat qui veut dire tout simplement les séparer C'était une importante école de théologie musulmane, l'harida, apparue au 8ème siècle Deuxième, pratiquement deuxième siècle, oui, deuxième siècle de l'Égypte Je les jure L'appellation en elle-même, elle remonte à une anecdote qui a eu lieu avec Wassil ibn U'Apa Wassil était l'un des élèves de Hassan al-Basri, l'icône du soufisme Oui, donc elle s'est opposée aux écoles de théologie Oui Vivement critiquée par les courants célèphistes Oui, ça c'était bien après, mais pour l'appellation elle-même Oui Les papas ont reçu le commune, ils allaient vers l'époque Ils se sentent isolés, on a dit « azalana wa al-say » C'est-à-dire de là que qu'est née juste le muatazilat Ce sont des gens qui se sont en quelque sorte, qui ont développé leurs idées en quelque sorte en vase clos Mais aujourd'hui, il peut représenter, bien qu'il fût autrefois un coup d'amont durant une période du khalif C'est ça On sait que les abbessis, qui règnent sous le khalif 754, 1200, durant sept siècles Pratiquement, oui Et les premiers, enfin à partir de l'Imamoun, etc. C'était, ils avaient en Asie pour maître des muatazili Et il était tout à fait normal qu'une fois devenu khalif à Bagdad C'était toute la science des anciens maîtres qui est venu à Bagdad et qui s'est établi Et c'est à partir de là que le mouvement a connu son essor Le fondateur Abu Abbas Safa est un descendant d'un oncle du prophète Mohamed Abbas ibn al-Muatali C'est ça ? C'est les cousins de ce que nous pourrions appeler Ils n'étaient pas au khalifat des Omeyats Ils étaient censés battre contre les Omeyats pour voir les descendants d'Ali Et ils ont été en quelque sorte Quand je dis ici à l'Ali, c'est les descendants d'Ali Sauf que quand ils ont vaincu les Omeyats, ils se sont appropriés le pouvoir Ils ont en quelque sorte Son apogée, Souharm al-Rachid, la puissance politique des abbassis diminue Et ils finissent par d'exercer qu'un rôle pur La tutelle des Bouillites au 10e siècle Puis des Seljukites au 11e siècle C'est des Turcs ? C'est des Turcs, oui C'est des Turcs, c'est des Arabes Bon, ils ont eu aussi, ils ont eu leur lot de réussite et leur lot de méfaits Comme tout le monde Mais bon, pour moi, Tazila, c'est qui doit son essor essentiellement aux impassis Parce que la moune, etc. étaient des disciples de savants Pourtant, justement, c'est les idées du moïdésilisme, références, ou bien même la norme Sous la majorité Si je ne m'abuse, c'était jusqu'à Al-Qa'n Elles étaient essentiellement après De Khalq al-Qur'an, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard Après la prise d'Octobl en 1258 Une branquière où elle conserve le titre de calife Sous la tutelle des souhaits par l'empire ottoman de 1517 Et là, c'est la fin, c'est le déclin Par contre, sous les arabes lacides La civilisation est dans un empire qui s'étend de l'Atlantique au rive de l'Indus C'est ça, c'était immense C'était immense Et puis, cinq siècles, régnaient pendant cinq siècles Oui, oui, un véritable empire Et la dynastie abbesside donne naissance d'un cas d'illustres califes Comme Al-Mansou, Al-Maïmoun Ou encore le légendaire Harun al-Rachid En passant, parce que les gens ont une opinion Généralement, les gens ont une mauvaise opinion de ces gens-là Dans la colportée, dans certains écrits Ils vont en eux déterrer, en quelque sorte Mais attention Ils étaient déjà savants Et ils étaient très pieux Ce n'était pas donné à la peur Comme cela est rapporté dans les mille et une nuits Et j'en passe Ce qui était vraiment très pieux Qui faisaient, qui avaient justement Comment qu'ils étaient guidés Leur fonction Ces gens, aux musulmans et à l'histoire de l'islam Les régimes qui étaient les leurs Éthiques et autoritaires Qu'on le veuille ou non Contrairement à celui-là Bien guidés, bien guidés Ces gens-là étaient dans un système Qui n'était pas du tout celui C'est-à-dire qu'à un moment donné Ils étaient bien structurés Et puis Il n'y a plus les mains Si longtemps Pendant toute cette durée Qui s'étend presque Sur cinq siècles et quelques Il s'est ouvert la voie Et des sciences Et c'était C'est lire par exemple L'histoire du débat J'ai oublié son nom C'est un C'est un Trappeur Vous allez vous rendre compte Ces gens-là Ont permis justement Une certaine stabilité Essentiellement grâce A leur amour Pour les sciences Les arts Et les belles lettres On dépit de tout cela Il y avait une certaine rigidité En termes de De gouvernement Et ça Ça ne peut que conduire A terme Vers le déclin Justement C'est les espagnols Puis les égyptiens Et puis il y a eu Les turcs La dynastie C'est vraiment le déclin Parce que les mongols Ils arrivent Ils détruisent La grande capitale de Bagdad Et cela sous l'indifférence Du monde musulman C'est des permis Et cela sous l'indifférence